Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, la Défense souhaite maintenant présenter quelques éléments relatifs à la responsabilité en vertu de l'article 25 3D et inviter la Chambre à ne pas confirmer les charges sous ce mode de responsabilité. Avant de développer les raisons pour cela, la Défense souhaite tout d'abord évoquer le rapport entre les responsabilités sous 25 3A et sous 25 3D et notamment l'impossibilité de cumuler les deux modes. Dans son DCC amendé du 17 janvier 2013, le procureur parlait, en évoquant 25 3D, je cite « d'une autre qualification juridique possible d'effet », sans préciser si les deux modes devaient être considérés de façon cumulative, alternative ou subsidiaire. Suite à votre question à ce sujet, le premier jour d'audience, Madame la Présidente, mon collègue du bureau du procureur affirmait qu'il voulait que le Président Bagbo soit renvoyé au procès sur les deux modes. Cette affirmation n'est cependant pas conforme à la jurisprudence de cette Cour, qui a rejeté à plusieurs reprises la possibilité de les considérer cumulativement. Ainsi, les chambres de cette Cour ont, à de nombreuses reprises, réaffirmé la différence entre 25 3A qui concerne la commission des crimes et les paragraphes suivants, c'est-à-dire 25 3B, C et D, qui touchent à différentes formes de complicité. De cette différence, les juges ont tiré une hiérarchie. Il faut d'abord considérer la commission, puis la complicité. Cette approche est illustrée, par exemple, dans la décision de confirmation des charges dans Katanga, et je cite « Si la Chambre conclut qu'il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que l'accusé est conjointement responsable en tant qu'auteur principal, toute autre question relative à sa responsabilité en tant que complice serait sans objet. » Cette hiérarchie entre les modes de responsabilité implique également qu'ils ne sauraient donc tous deux être confirmés, contrairement à ce que demande le procureur. Ainsi, la Chambre préliminaire 2, dans l'affaire Ruto, Kosgei et Sang, exprimait, je cite « Des doutes sur la validité de la démarche, consistant à tirer des conclusions concomitantes sur des formes de responsabilité présentées comme subsidiaires les unes aux autres. » Une personne ne saurait être considérée à la fois comme auteur principal et comme complice d'un même crime. Fin de citation. A la lumière de ce qui précède, la Défense demande donc respectueusement à la Chambre de ne pas accéder à la demande du procureur sur la confirmation cumulative des deux modes de responsabilité. C'est uniquement si la responsabilité sous 25.3 n'est pas engagée que la responsabilité sous 25.3D pourrait l'être éventuellement. Parce qu'encore une fois, une personne ne peut être l'auteur et le complice d'un même crime. Le procureur, dans sa précipitation d'ajouter un mode de responsabilité, n'a pas pris le temps de bien comprendre cette distinction de bon sens entre les deux modes de responsabilité. de la responsabilité sous 25.3D. Avant d'évaluer le raisonnement du procureur, il convient de rappeler brièvement les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sous 25.3D. Premièrement, il faut établir l'existence d'un groupe de personnes agissant de concert pour commettre un crime relevant de la compétence de la Cour. Il faut donc que le procureur identifie précisément, un, les membres du groupe, et deux, leur intention criminelle. Deuxièmement, il faut identifier une contribution de la part de la personne poursuivie directement à la commission des crimes. Troisièmement, il faut identifier l'intention de contribuer soit pour faciliter la commission du crime, soit en connaissance de l'intention criminelle du groupe agissant de concert. À la lumière de ces conditions, il apparaît évident que le procureur n'a pas fourni des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que le président Gbagbo a contribué à la commission d'un crime au sens de l'article 25.3D. Les deux aspects les plus problématiques du raisonnement du procureur sont en rapport à l'identification du groupe et de son intention, d'une part, et la contribution alléguée du président Gbagbo, d'autre part. En ce qui concerne le groupe agissant de concert, il est identifié dans le DCC comme, et je cite, des commandants et des membres des forces pro-Bagbo, dont ce dernier. Au-delà de cette affirmation vague, le procureur n'identifie jamais précisément dans le DCC, ni les membres du groupe, ni leurs intentions criminelles. Le procureur procède par renvoi à des paragraphes antérieurs du DCC. C'est la note de bas de page 464 du DCC. Or, si on analyse les renvois, il n'apporte aucune précision sur ces deux points. Prenons-les rapidement. Le premier renvoi est au paragraphe 32 à 42 du DCC. Ces paragraphes concernent la supposée existence d'une organisation, au sens de l'article 7.2, et ne permettent à aucun moment d'identifier précisément les membres du groupe agissant de concert, ni l'intention avec les quatre crimes allégués dans les charges. La défense note d'ailleurs l'utilisation assez libérale que fait le procureur du terme de « précisément ». Ainsi, le 20 février dernier, mon collègue du bureau du procureur affirmait, je cite, « Enfin, et précisément, dans l'organisation de Laurent Gbagbo, il y a les leaders de la galaxie patriotique. La galaxie patriotique, c'est une nébuleuse de divers groupes soutenant Gbagbo. Les leaders, une nébuleuse, divers groupes. Il faut convenir que le procureur s'astreint ici à un standard de précision assez bas. Le second renvoi est au paragraphe 59. Ce paragraphe allègue l'existence d'un plan commun entre le président Gbagbo et, je cite, « les membres de son entourage immédiat », sans plus de précision, une fois encore, sur ses membres. Le troisième renvoi est au paragraphe 85 du DCC, qui évoque les contributions coordonnées par d'autres intervenants. Encore une fois, sans grande précision sur qui sont ces autres intervenants. Et surtout, ce n'est pas la même chose de contribuer à un plan commun et d'être le membre d'un groupe agissant de concert. C'est justement la raison pour laquelle il existe des membres de responsabilité différents dans le statut. Ce que le procureur semble, une fois encore, vouloir ignorer. Enfin, le dernier renvoi est au paragraphe 90 du DCC, qui semble recouvrir la connaissance des, et je cite, « co-auteurs » des crimes. Qui sont-ils ? Le paragraphe ne le mentionne pas. Quelle est leur intention criminelle ? Le paragraphe ne le mentionne pas non plus. Aucun des quatre renvois ne permet donc à la Défense d'identifier avec certitude qui sont les membres du groupe agissant de concert ou leur intention criminelle. La Défense tient d'ailleurs à cet égard à déplorer l'utilisation exagérée des renvois faits par l'accusation. Par exemple, en audience vendredi dernier, mon collègue a renvoyé en rafale à pas moins de 14 notes de bas de page qui contiendraient des éléments relatifs à l'intention de ce groupe agissant de concert. 14 notes de bas de page. Déjà, ces renvois ne sont pas les mêmes que ceux effectués dans le DCC et que j'ai précédemment mentionné, ce qui est d'un vœu tardif que le DCC lui-même n'était pas assez précis. Surtout, ces renvois faits en audience ne sauraient satisfaire aux exigences d'informer le suspect dans les délais les plus courts et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la teneur des charges. Au final, le jeu de pistes imposées à la Défense et à la Chambre est un calier qui se repli sur eux-mêmes dans les tableaux des chaires, avec une intention criminelle, et surtout, au contraire, le procureur n'a cessé de vouloir démontrer que sans le président Gbagbo, il n'existerait pas de plan commun ou de prise de décision indépendante des soi-disant co-auteurs ou exécutants. Donc... ... ... ... ... ... ... ... ...